Veora Afrique Hello, hello ! Bienvenue les amis, c'est vous et nous ! Et c'est un vous et nous plein d'amour ! Et oui, c'est le 14 février. Le 14 février, c'est la Saint-Valentin, la fête internationale des amoureux. Et on l'oublie trop souvent, Rog, des amis. Oui, Anna, qu'on la désapprouve ou qu'on la célèbre, impossible d'y échapper. D'ailleurs, on verra aussi comment au Kenya, la Saint-Valentin est bonne pour les affaires. Ici aux États-Unis, on le sait déjà, la fête de l'amour est la troisième fête commerciale la plus importante après Noël et Halloween. Et bien sûr, the one and only d'Illilico sera avec nous dans Hashtag vous et nous, Michel-Joseph dans Anglais Express. Et on finira par la danse. Mais d'abord, Anna, on célèbre l'amour. Évidemment, évidemment. Pour célébrer l'amour, certains jouent l'originalité. Ils crient littéralement leur amour. Cap sur un centre de loisirs en plein air qui s'appelle Terrapin. C'est à 30 minutes de Washington DC. Drôle d'endroit pour une Saint-Valentin ? Pas quand on a le goût de l'aventure. Aventurier dans l'âme et Valentin parmi tous les Valentins. Arzoma Compaoré, avec un cas, a bien évidemment voulu en savoir plus. Nous sommes au centre d'aventure en plein air Thérapin à Savage dans le Maryland. Aujourd'hui, le centre reçoit des aventuriers venus profiter de son programme spécial de Saint-Valentin appelé Aventure Romantique. Notre mission consiste à offrir du divertissement en plein air. Nous avons des couples qui viennent pour notre programme spécial de Saint-Valentin. Rien de mieux pour dire je t'aime que de courir dans les airs et de crier à tue-tête. Nous vivons dans ce monde high-tech, mais ce qui compte vraiment, ce sont les relations personnelles. Et vous ne pouvez pas avoir de relations personnelles significatives en utilisant un smartphone ou un ordinateur. Joyeux Saint-Valentin. Je t'aime. Vive l'aventure ! C'est ma seconde visite ici. Ça vous plaît ? Oui, c'est mieux qu'un resto. Tu es dingue. Je t'aime, mais tu es dingue. Ça vaut mieux qu'un resto ? Lorsque quelqu'un a surmonté une difficulté, il se sent beaucoup mieux. Puis-je en conclure que vous avez une grande confiance en vous ? J'ai en effet confiance en moi-même. Nous voulions faire quelque chose d'actif. Quelque chose de différente. Nous aurions pu aisément aller au ciné ou rester à la maison. Mais on s'est dit pourquoi ne pas faire un peu d'espoir. Vous l'aurez compris, ici au centre d'aventure Thérapine, on a une toute autre manière de célébrer son amour. Pourquoi du vin ou du chocolat lorsqu'on peut se jeter dans les airs ? Et maintenant, le moment où je me sens minoritaire. Deux Anna, deux Anna, Tudiech et... Touré ! Touré ! Vous avez compris. C'est tendance. Ça va Anna ? Ça va très bien, très bien. Aujourd'hui, comme c'est la Saint-Valentin, bonne fête de la Saint-Valentin d'ailleurs à vous deux. On va, certes, faire des amoureux, mais on va plus s'intéresser aux célibataires. Alors, que faire lorsqu'on est célibataire pour la Saint-Valentin et qu'on n'a pas sa moitié avec laquelle partager cette fête ? Alors, pour les femmes, pourquoi pas organiser une fête, une gift party, comme on pourrait dire en anglais, lors de laquelle on dîne ensemble, on boit de super cocktails entre copines et on sauve des cadeaux. Alors, au préalable, mieux vaut, je pense, je conseillerais, en fait, de choisir que chacun choisisse sa Valentine, entre guillemets, et décide de lui offrir un petit cadeau, disons entre 10 et 15 dollars ou 10 et 15 euros. Un cadeau d'une petite valeur, mais c'est plutôt l'intention, en fait, qui compte et on peut, voilà, et on peut organiser le tout, que ce soit au restaurant ou à la maison. C'est vraiment une idée qui est pas mal pour celles qui veulent le célébrer entre copines ou qui n'ont pas le choix. Alors, pour les hommes qui n'ont pas la chance de passer à Saint-Valentin avec leur moitié ou avec un date, pourquoi pas organiser un petit concours de cuisine entre hommes à la maison ? Mais attention, le but serait aussi de faire plaisir à ces demoiselles en invitant un groupe d'amis, pourquoi pas, et qu'elles puissent, entre elles, en fait, décider du meilleur chef parmi les hommes qui ont cuisiné. Et ce serait un moyen aussi, peut-être, de rencontrer sa future moitié. Donc, les hommes qui vivent, les femmes font le jury. Exactement. Génial. Ça pourrait être une très bonne idée pour trouver sa future moitié, pourquoi pas. Et pour les coupes, j'ai aujourd'hui sur le plateau Cidevon, qui est Event Planner et DJ, et avec laquelle je vais discuter de quelques tips pour préparer une bonne Saint-Valentin, que ce soit à la maison ou au restaurant ou ailleurs, et pour sortir un peu des, comment dire, des programmes traditionnels. Bonjour, comment vas-tu ? Bonjour, comment ça va ? Merci pour l'invitation. Super, merci d'être avec nous. Que nous suggérais-tu pour une Saint-Valentin pas complètement traditionnelle, mais plutôt avec une touche d'originalité ? Eh bien, je suis toujours pour une touche d'originalité dans la Saint-Valentin. Fini le traditionnel, place aux nouveautés. Du coup, au lieu des roses, je suggère des orchidées à la place du rouge, pourquoi pas du violet. Et si vous n'arrivez pas à réserver dans votre restaurant préféré, il suffit d'y passer une commande pour dîner chez soi avec un bon vin. Il y a tant de possibilités et tant d'astuces pour éviter le scénario classique du restaurant. En tant que DJ, quel genre de musique nous conseillerais-tu ? La musique, c'est la clé. Les gens ne s'en rendent pas compte. Du prélude à la fin, quoi que vous vouliez faire avec, il faut juste faire attention à ce que l'autre personne aime. Si elle préfère le jazz ou le R&B, il faut lui proposer ce qu'elle aime. Render les choses sexy et créer l'ambiance recherchée à la perfection. Merci, c'est tout pour aujourd'hui et tout pour les astuces de la Saint-Valentin. Voilà, Anna et Roger. Voilà, pour l'amour des tendances, on retrouve Anna Touré le mois prochain. Retrouvez cette chronique d'Anna et toutes les autres dans la rubrique vous et nous de notre site voafrique.com. Autre manière moins casse-cou de déclarer sa flamme, les chocolats. Les Américains en sont friands, et moi aussi, et d'après une récente étude, la boîte de chocolat est le cadeau le plus répandu. Rien que cette année, Roger, les consommateurs vont dépenser plus de 1,7 million de dollars en chocolat. Vous et nous, c'est hashtag vous et nous, c'est maintenant avec Dilly Dicot, et on reste dans l'ambiance de la Saint-Valentin, n'est-ce pas, Dilly ? On reste dans l'ambiance de la Saint-Valentin. Hello, Roger ! Oui, voilà, en accord avec Roger. Attends, je fais quelque chose vite. Je sais qu'on ne va pas me terminer. La paire est faite. T'as vu, on ne s'est même pas donné le mot. Même pas, même pas, pas du tout. Ça s'appelle l'osmose. L'osmose. Alors, comme vous l'avez dit, on reste dans le thème du romantisme de la Saint-Valentin, et nous avons demandé cette semaine à nos téléspectateurs, selon vous, qu'est-ce que le romantisme ? La première réponse nous vient de la RDC. C'est Israël Sengabutela qui nous dit « Le romantisme, c'est la tendance à se laisser aller, à dévoiler littéralement ce que l'on ressent envers son conjoint, sans le moindre scrupule. Ce qui n'est pas du tout bien, car coûte que coûte, l'un des deux en profitera pour avoir le dessus sur l'autre. Romantisme, je te déteste. » Oh, Israël ! On voit l'un qui a eu le cœur brisé à un moment ou un autre. On le sent. Oui, oui, ouais. Voilà. What ? Ok, je te laisse lire, Dili. Alors, il nous écrit Roger Montou pour nous dire « Pour moi, le romantisme, c'est être aux côtés d'Anastasie Tudieche, sur le plateau de Vous et nous, et d'être considérée par nos collègues journalistes de Niamey comme le mari d'Anna. » C'était délicat. C'était délicat. Je n'y attendais pas du tout. C'était ça ta surprise de Saint-Vincent, pas les chocolats. C'est Dili. C'est Dili, ça. C'est Dili, ça. C'est Dili. C'est Dili, ça. C'est Dili, ça. C'est Dili, ça. C'est Dili, ça. On est sur la page de quelqu'un. Oui, on est sur la page de quelqu'un. Un ami de ce couple qui vient de se marier aujourd'hui, il y a 5 heures, au Kenya. Et donc, ils se sont mariés une première fois il y a un mois. Et ils se sont mariés pour un dollar. Un dollar. Et avec un dollar, ils ont tout simplement acheté deux bagues. Et voilà. Tout le monde était très touché parce que ça a été très relayé sur les réseaux sociaux. et ce que les gens ont fait, c'est que pour le 14 février, donc exactement un mois après leur mariage, le 14 janvier, les bienfaiteurs kenyans ont décidé de leur offrir un mariage à 35 000 dollars. Voilà. Donc, ils se marient aujourd'hui et on a déjà quelques images. C'est magnifique. Oui, c'est magnifique comme histoire. Et puis, quel bel élan de solidarité. Oui. Merci infiniment. Merci et à la prochaine. Ben voilà. Next week. Cette année aussi, comme les années précédentes, les fleuristes et les chocolatiers font des affaires en an à l'occasion de la Saint-Valentin. Nous verrons bientôt comment, dans une ferme où l'on cultive des fleurs, à Naivacha, si j'ai bien dit ça, au Kenya, les travailleurs préparent des roses pour l'exportation principalement aux Pays-Bas. Le PDG du Conseil des fleurs du Kenya dit que, dans l'ensemble, les affaires augmentent de 15% à cause de la Saint-Valentin pour les 130 fermes de fleurs enregistrées au pays. Reportage signé Gilles Craig et Amos Wangna, récit d'Ilidiko. Ces petites fleurs blanches sont appelées des gypsophiles. Elles sont utilisées pour garnir les bouquets de roses. Cette pépinière à fleurs kenyanes va en expédier une multitude pour la Saint-Valentin. Au Kenya, nous sommes de grands producteurs de fleurs, en particulier de roses. Et on sait que, dans chaque bouquet, il faut au moins une rose. Paul Camot explique que les roses rouges sont envoyées en Europe, principalement aux Pays-Bas, 4 à 5 jours avant la fête des amoureux. Les fleuristes néerlandais, qui constituent le plus gros marché de cette ferme à fleurs, reçoivent les roses deux jours plus tard pour préparer les ventes de la Saint-Valentin. En fonction des commandes de la Saint-Valentin, nous autres producteurs de fleurs, nous pouvons prévoir l'état du marché pour l'année prochaine. C'est la première grande vente du calendrier. En jaugeant la demande et les prix, il est possible de se faire une idée. Selon le Conseil Kenyan du commerce des fleurs, le pays se classe parmi les 5 premiers producteurs et exportateurs de fleurs au monde. Je pense que c'est par amour que les gens achètent des fleurs. C'est l'occasion de montrer son attachement à ceux qu'on aime, surtout en Europe. L'Europe est le plus grand débouché des fleurs kenyanes. 85% du commerce floral kenyan s'y concentre. Wow, c'est le flower power à l'africaine en fait. Et le power, c'est vous qui l'apportez dans cette émission en nous regardant de Kinshasa à Niamey en passant par Douala et Dakar ou Bamako. Vous avez exactement deux minutes pour faire un bisou, un câlin, un coucou à vos amis ou à vos amours. Et on se retrouve pour la part 2 de vous et nous. On va parler d'amour, Saint-Valentin oblige, mais aussi danse. Ah, danse, ça j'adore. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique 24h sur 24 sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et honte courte, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet. Jamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. A tout de suite. Washington Forum, c'est votre rendez-vous avec l'actualité. Pendant 30 minutes, nous vous emmenons au-delà des grands titres avec différents points de vue. Nos correspondants vous apportent un regard en profondeur sur l'information. On va plus loin sur les sujets qui vous touchent. Politique, société, culture. Et le tout avec des invités qui viennent de tous les horizons auxquels on pose des questions inédites. Washington Forum, c'est sur VOA Afrique. Vous et nous part 2. Our English teacher, Michelle Joseph, is here. Hey, Michelle. Hi, bonjour. Ça va bien, Michelle? C'est mon privilège. It's my privilege and honor. Ah, well, it's also our privilege. Happy Valentine's Day. Merci. Un chocolat, Michelle. I'd love one day. J'espérais que Roger te le proposerait, mais bon, voilà. Peut-être après. OK. Parce qu'il faut quand même que… C'est vrai. Oui, travaille d'abord. Je sais pourquoi elle a dit après, parce que je connais Michelle. Si elle commence à manger, ça c'est fini. On n'en va même plus à Anglais. Pardon. Oh, mon Dieu. How dare you? Merci. Anglais Express d'abord. Bienvenue à l'Anglais Express. Le tango est une danse très complexe qui a ses origines en Amérique latine. Et pour danser le tango, il faut deux personnes. It takes two to tango. Il faut deux personnes pour danser le tango. Dans le dialogue que nous allons suivre, peut-être qu'Anna voudrait bien danser avec Jonathan. Did you see that baseball game last night? I did. I couldn't believe how the pitcher yelled at the umpire. The pitcher? The umpire is the one who made the terrible call. Well, it takes two to tango, Anna. I guess they're both wrong. La danse du tango exige des deux partenaires des mouvements précis et complémentaires. C'est ainsi que l'expression, it takes two to tango, littéralement, il faut deux personnes pour danser le tango, décrit une situation dans laquelle deux personnes ou deux entités sont également responsables. C'est comme pour réussir un mariage, il faut l'apport des deux conjoints et donc l'expression « takes two to tango » est devenue populaire grâce à une chanson des années 1950. « It takes two to tango », vous et nous. Et voilà pour l'anglais express. Et moi qui allais dire « It takes two to tango » ? Ah non, c'est plus grand que ça, c'est plus grand que ça. Oui, mais bon, il faut le pardonner, il voit tout à l'aune de son petit nombril. Merci Michel pour nous avoir apporté cette ouverture. « It takes two to tango » ? Not three, definitely not three. Merci Michel-Joseph. L'anglais express est aussi sur VOA Afrique, rubrique « Vous et nous » les amis. Hasard du calendrier, figurez-vous, figure-toi Roch, que des scientifiques ont découvert qu'il existe dans le cerveau une substance, une hormone qui doperait la libido. Faith Lapidus s'y est intéressé, on regarde. À chaque Saint-Valentin, il y a de l'amour dans l'air, mais aussi dans les esprits. Les scientifiques du Collège impérial de Londres affirment qu'une hormone naturelle, baptisée Kispeptine, bonifie les régions du cerveau associées au sexe et à l'amour. Lors d'essais placebo, on a inoculé à 29 jeunes hommes de la Kispeptine et leurs cerveaux ont été scannés pendant qu'on leur montrait des images de couples romantiques ou sexuelles. Pendant l'IRM, ils ont exécuté des tâches destinées à activer certaines zones du cerveau, certaines visées le centre de leur excitation sexuelle, d'autres les capteurs romantiques du cerveau en utilisant des images. Et nous avons observé que la Kispeptine dynamisait l'activité des circuits sexuels et romantiques du cerveau. Les hommes comme les femmes sécrètent la Kispeptine et elle est vitale pour la puberté. Il y a un lien avec les hormones, mais aussi avec la stimulation des hormones de reproduction et la stimulation de notre perception des images sexuelles par le cerveau. Pour la première fois, on établit un lien entre une hormone qui stimule les hormones de reproduction et la manière dont nos cerveaux perçoivent les images sexuelles. Pendant les tests, quand des images déplaisantes étaient montrées, la Kispeptine agissait dans les parties du cerveau associées aux humeurs négatives, suscitant l'espoir qu'elle pourrait aider à traiter la dépression. Une autre possible utilisation de la Kispeptine, soigner les désordres sexuels d'origine psychologique. Et on finit cette émission en beauté sur un air de carnaval en dansant avec la Soca Tribe. La Soca Tribe, ce sont des cours de danse. Rog, qui est très intéressé, qui mélange cardio très rythmé, cours de remise en forme au son d'une musique caribéenne, la Soca, et aussi d'un peu de musique africaine. Les bénéfices sont très nombreux. Minceur, tonicité, endurance à toute épreuve et équilibre. Des mots tout de suite avec Shermika Farquhar, la créatrice de ce cocktail dansé. D'autant plus que tout a commencé, c'est toute la beauté de l'histoire de Soca Tribe, c'est que tout a commencé par une quête identitaire. Bonjour Shermika. Bonjour. Tu es venue avec une danseuse ? Oui, Kenaya. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci d'être venue. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. Merci beaucoup de nous recevoir. Alors je disais justement à nos téléspectateurs que tout a commencé par une quête personnelle de tes origines. Tu peux nous en dire plus ? Il y a deux ans, j'ai déménagé à Washington et j'ai... D'où as-tu déménagé ? De Brooklyn, New York. Et j'ai commencé à faire cette blague où j'expliquais que je ne sais pas à quel point je suis de Trini. Et Trini veut dire ? De Trinidad. À New York, la communauté trinidadienne est très présente au point qu'il est possible de retrouver notre musique, notre culture, nos sonorités et notre accent. Lorsque je suis arrivée à D.C., je me suis sentie dépaysée. Je me suis dit je peux essayer de créer cette ambiance, cette culture ici pour la partager avec les autres. Je suis née entourée du carnaval. J'ai baigné dans cela et mon père confectionne des costumes pour le carnaval. Oui, je me rappelle mon enfance dans ces centres de loisirs, l'été à Brooklyn, les tournées avec mon père dans les différents états et villes, les plumes à l'arrière de la voiture. Je me suis dit que je pouvais recréer cette atmosphère. Les gens ont commencé à venir et à inviter leurs amis. Et tous n'étaient pas de Trinidad ? Non, et c'est justement ce que j'aime avec le carnaval, c'est un événement rassembleur. Tous comprennent cette liberté, cette expression, cette gaieté. Il s'agit d'oublier tout ce qui se passe dans le monde et pendant deux jours d'être à 100% dans la célébration. Et c'est fini le dépaysement. Je suis de New York, j'ai vécu à New York pendant plusieurs années. C'est un peu comme mon état aussi ici à New York. J'ai compris vite fait ce qu'elle est en train de dire. Parce qu'à New York, on a ces communautés et on se sent vraiment chez eux, dans leur pays d'origine, comme les Africains. Chacun peut s'est recréé. Exactement. Kenaria, es-tu de Trinidad ? Non, je suis de Los Angeles, en Californie. J'ai déménagé à DC il y a quelques années et pour moi c'est pareil que pour Chermica. J'étais moi aussi dépaysée et n'étant pas de Trinidad, j'ai quand même pu me fondre culturellement avec cette danse. Qu'est-ce qui te plaît dans cette danse ? C'est le sentiment de communauté, la personnification des racines, de cette identité, quel que soit votre lieu d'origine. Et comme on est tous d'Afrique, c'est ce point commun, cette communauté, cette famille, ce sentiment agréable d'appartenance que je tire de cette danse. Et si on dansait ? Dansons, les filles ont tout dit. Il faut nous montrer maintenant, on veut voir. Voilà, nous allons vous faire une démonstration. Ce qui est intéressant avec Soka Tribe, c'est que nous sommes une communauté grandissante, une troupe de danseurs. Et là, nous allons faire un mélange de modernes et de classiques. Vu que nous faisons une classe accélérée, nous allons vous montrer ce qu'on faisons lors de nos représentations ou lors d'événements. Ensuite, nous vous demanderons de nous rejoindre. On fera de notre mieux. Allez, on vous regarde. Soka Tribe. Sous-titrage ST' 501 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 Vous êtes top, wow ! Alors, on tente avec vous ? Alors, imaginons que je suis raide et timide. Mais tu es toute raide ! et que je ne suis pas capable de danser, que je ne sache pas danser. Les cours commencent toujours par un échauffement et nous isolons chaque partie de notre corps. Ah, on isole chaque partie. Oui, d'une part pour s'étirer et d'autre part pour s'habituer au mouvement. Du coup, à la fin de la première chanson, tout le monde est super relaxé. Une amie m'a dit un jour, je suis là parce qu'il n'y a pas d'erreur, il y a juste des solos. Donc, faites vos solos et profitez-en, lâchez-vous. Et ça, c'est très africain. Tous, peu importe notre morphologie, notre humour, on danse et on le fait de tout cœur. Exactement, il faut ressentir la musique d'habitude. Je n'ai pas amené mon instrument aujourd'hui, j'indique le rythme avec des battements. L'objectif est donc de maintenir l'attention de la classe pour que les élèves soient enthousiastes à l'idée de répéter les mouvements. Il faut qu'ils évitent de demander, est-ce que je fais le mouvement correctement ? Parce que parfois, les gens sont perdus pendant les cours et ils se disent, j'ai fait comme si, au lieu de faire comme cela. On a hâte de commencer. Nous avons des drapeaux pour vous. Il nous faut des drapeaux. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces drapeaux ? Lors des cours, nous faisons jamaïque ou grenade ? Oh mon Dieu, bon, allez, la jamaïque. Je vais prendre la grenade alors. Merci. Je repose celui-là alors. Une nouvelle couleur, une nouvelle distraction, c'est quelque chose de simple, mais ça permet de faire des mouvements et de créer de la fumée. Ce qu'on va faire, Shermika, c'est qu'on va dire au revoir à nos amis et on revient à notre leçon. Oh, nous sommes à court de temps. On leur donne rendez-vous. On leur donne rendez-vous. On dit merci beaucoup. Les belles fêtes des amoureux. Faites en sorte que la Saint-Valentin soit tous les jours chez vous. Et vous dites merci, merci. Merci beaucoup. Et comme d'habitude, on dit, rendez-vous la semaine prochaine. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24h sur 24, sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et honte courte, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet. ...d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportage photo et vidéo et vos commentaires sur voaafrique.com. A tout de suite. Washington Forum, c'est votre rendez-vous avec l'actualité. Pendant 30 minutes, nous vous emmenons au-delà des grands titres avec différents points de vue. Nos correspondants vous apportent un regard en profondeur sur l'information. On va plus loin sur les sujets qui vous touchent. Politique, société, culture. Et le tout avec des invités qui viennent de tous les horizons auxquels on pose des questions inédites. Washington Forum, c'est sur VOA Afrique. ... VOA Afrique. ...